Henri Vallon, reporter, on, vodka, épilade, huit. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être marionnettiste ? Une rencontre. Je connaissais absolument rien à la marionnette. J'étais comédien et un jour, pendant un festival de théâtre de rue, j'entends de la musique. Il y avait un monde fou, il y avait 400, 500 personnes en cercle. Il y avait une femme qui présentait un spectacle sans texte, avec que des marionnettes. Et j'ai été littéralement fasciné par ce que j'ai vu. Et donc je suis allé la voir, et puis on a sympathisé, et puis elle vivait à l'époque en roulotte. Et puis elle m'a dit, bah viens. Et puis j'ai dit, d'accord. Donc j'ai lâché l'appartement, ce qui me retenait, et je suis parti avec elle sur les routes pendant trois ans. Et pendant trois ans, je l'ai vu travailler, on a fait le Tour de France, elle était très célèbre, elle l'est toujours d'ailleurs. Et c'est là qu'elle m'a appris à fabriquer, à façonner et à manipuler. Et après je me suis dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me convient, parce que ça me permet de travailler avec mes mains. Et en tant qu'acteur, j'étais frustré d'avoir que ma voix et mon corps à disposition. J'avais envie de laisser des... J'aime bien bricoler, j'aime bien la colle, j'aime bien tout ça. Et ça me permettait justement de fabriquer des partenaires, mais les fabriquer moi-même. Il y a une dure journée de travail, un peu d'été glacé, qui coule la témoin sur les couilles. Quelle école faut-il suivre pour parvenir à manipuler des marionnettes ? Il y a des écoles, enfin il y a une école à Charlville-Mézière, qui là va t'apprendre à manipuler, à fabriquer, etc. Maintenant, on m'a appris, mais de manière empirique, c'est en observant la femme avec qui je travaillais que j'ai compris comment elle faisait. Mais j'ai appris seul. Encore une fois, quand je parle de poupée, je te garantis que je te donne n'importe laquelle des marionnettes, en cinq minutes, tu la fais bouger aussi bien que moi. Parce que c'est simple à manipuler, il suffit d'y croire. Fuck!